Merci de nous faire confiance. Messieurs, dames, bienvenue dans votre émission Face à l'opinion. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, le docteur Silas Mimil-Makangou. Il est avec nous sur ce plateau. Avant de donner la parole, je m'en vais rapidement le présenter. Il est directeur général de l'Institut International Leadership, basé en RDC. Il est doctorant en politique internationale. Il est également doctorant en management stratégique et opérationnel. Il est auteur de plusieurs ouvrages actuellement. Il est donc, comme je l'ai dit, en train de préparer sa thèse de doctorat. C'est dans quel domaine déjà ? En politique internationale. Bonjour, Dan. En tout cas, c'est vraiment un immense plaisir. Le plaisir est partagé, mon cher ami. D'avoir un grand nom comme vous. Allez ! Il ne faut pas exagérer, là. Non, mais c'est vraiment une émission qui sera très suivie, je le sens. La thématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est les défis géopolitiques de la RDC. Merci beaucoup, Dan. Permettez que je salue vos téléspectateurs, mais aussi ceux qui vont nous suivre en ligne. La question, elle est tellement cruciale, elle est tellement importante, surtout lorsque l'on considère le contexte dans lequel nous sommes en train de patauger actuellement. Malheureusement, nous sommes face à plusieurs défis. Nous faisons face à plusieurs défis en tant qu'État, en tant que nation. Malheureusement, la plupart de ces défis ne sont pas des défis nouveaux. Pour la plupart, ce sont des défis qui ont commencé, qui ont émergé depuis Belle-Lurette. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à les rélever, à les élaguer, simplement parce que les méthodes auxquelles nous avons recouru, généralement, n'ont pas été de bonnes méthodes. Ou encore, lorsque nous avons tenté à rélever ces défis, ce n'était pas avec les méthodes pensées par nous-mêmes. C'était des méthodes que nous avons utilisées par procuration. Parce que l'extérieur nous a dit, voilà, c'est la bonne méthode. Parce que jusque-là, l'universitaire congolais, l'homme politique congolais, l'homme d'État congolais, si je pourrais parler ainsi, ne s'était pas encore donné la peine. Ou encore, on n'avait pas encore pris assez de l'auteur pour pouvoir prendre à bras les corps. les problèmes qu'il traverse son pays, proposer des solutions par lui-même, des solutions qui soient en adéquation avec les défis qu'il rencontre. Souvent, nous avons fait du copier-coller. Parce que nous avons vu, la conférence nationale a réussi, a été à la mode dans bon nombre de pays africains. Nous nous sommes dit, nous allons appliquer la même chose et nous sortirons de ce tunnel ténébreux dans lequel nous étions engagés depuis plusieurs années. Nous avons cru que la conférence nationale mettrait fin à la dictature et Paris-Cochet mettait fin à la souffrance que nous avons connue à l'époque d'Isaïe. La conférence nationale a vécu et rien n'a changé. Simplement parce que très souvent, les méthodes ou encore la thérapie que nous appliquons pour guérir les maux qui rongent notre État, notre nation, ont généralement été pensées par les autres. Et aujourd'hui, quand nous revenons par rapport à cette thématique, la RDC face à ces défis géopolitiques, c'est pour comprendre que l'imitation qui se passe autour de nous nous impose un peu plus de se rier vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des problèmes que nous rencontrons en tant qu'État. Ce défi nous place dans une condition telle que, si nous n'acceptons pas de devenir acteurs, nous continuerons à être un simple enjeu, un espace, un théâtre où les étrangers viendront se battre, non pas pour notre bien, mais pour leur bien, les biens de leur population, pour accomplir leurs ambitions. Et dans l'entretemps, nous ne saurons survivre dans cet État. Et pour nous, la meilleure voie de sortie, c'est en devenant une puissance. Devenir une puissance en tant que nation ne devait pas être perçue comme étant quelque chose qui arrive avec le concours de circonstance. Ne devait pas être perçue comme quelque chose qui arrive par un coup de bâton magique. Ne devait pas être perçue comme quelque chose qui arrive avec le temps. Parce que les États sont des entités vivantes. Ce sont des êtres vivants. Et comme chaque être vivant, les États naissent. Ils grandissent. Ils vivent. Et ils meurent. Donc il ne faudrait pas croire que c'est avec le temps que nous allons sortir de ces marasmes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Ce n'est pas avec le temps que nous cesserons d'être l'État en ayant pour devenir un État géant. Je prends l'exemple de l'Haïti. Vous savez que l'Haïti, en termes de dépendance parmi les pays noirs, je dirais que c'est le tout premier pays noir à s'être affranchi, à devenir indépendant. Mais en dépit de ce bicentenaire de son indépendance, l'Haïti n'a jamais réussi à se développer ou à devenir une puissance. Simplement parce que, dans l'équation du devenir de la puissance, le temps est un facteur important, mais il n'est pas le seul facteur déterminant. C'est-à-dire, le tout dépend de la qualité de leadership qui préside cet État. Le tout dépend de la qualité des hommes et des femmes qui constituent la population de cet État. Et le tout dépend de la politique pour laquelle vous avez opté comme vision collective, vision dans laquelle vous vous êtes tous inscrits. – D'accord. Mais sans vous arrêter, docteur, quelles sont, vous avez parlé tantôt des antivaleurs auxquelles nous nous sommes habitués et pour lesquelles on a proposé des solutions qui ne sont pas adaptées. Quelles sont ces antivaleurs et comment nous sommes arrivés dans ces antivaleurs ? Quels ont été les auteurs ? – Je crois, cher Dan, que nous avons un problème. Le problème, c'est cette désappropriation, cette indifférence du problème qui est le nôtre. C'est-à-dire, nous sommes en face d'un problème, mais nous ne voulons pas nous assumer et nous approprier de ces problèmes-là. Nous sommes devenus champions. Nous sommes devenus un pays de plaintes et de complaintes. Un pays pleurnichère, un pays qui crie au secours, un pays qui attend que l'aide vienne des autres. Oubliant notre histoire et notre contexte, qui est totalement atypique, qui a très peu de points de ressemblance avec les nations, même qui nous environnent. Parce que, rappelez-vous, déjà en 1885, lors de la conférence de Berlin, le roi belge, le roi Léopold II, pour atténuer les ambitions des grandes puissances de l'époque, va faire une proposition faisant du Congo, de l'État indépendant du Congo, un espace libre, un espace ouvert, où chacun pouvait venir puiser. Ce qui fait que nous avions commencé à exister en tant qu'État comme étant une propriété collective. La dictature est venue, nous avons connu la colonie d'indépendance, la dictature est venue, ainsi de suite. Mais quand vous regardez bien nos méthodes à nous, vous allez constater que nous sommes promptes à donner aux autres les bâtons pour tuer les serpents qui se promènent dans notre maison. Nous sommes promptes à donner le volant aux autres pour conduire nos enfants qui sont malades à l'hôpital. Comme une sorte d'irresponsabilité, une sorte de désintéressement. C'est là où je parle de la réappropriation de nos problèmes à nous. Parce que ces problèmes ne sont pas seulement censés être problèmes, ils peuvent aussi être perçus comme étant des opportunités par la résilience pour prouver de quoi nous sommes capables et redorer l'image combien de ternis que nous avons imprimés dans l'imaginaire des autres États autour de nous et même en international. Et pour cela, nous devons commencer par faire un diagnostic non complaisant. Nous devons sortir du sensationnel pour voir les problèmes tels qu'ils sont et être pertinents dans la prescription de la thérapie à appliquer. Je ne vous amène pas en politique. Quand vous dites qu'on ne devait pas être complaisant de façon beaucoup plus concrète, à quoi vous appelez ? Un dialogue national ? Non. Vous avez critiqué tantôt la conférence souveraine. J'ai critiqué la conférence souveraine parce qu'elle n'a pas pu apporter ce qu'on est escompté. On était sûr que la conférence mettrait fin à nos malheurs. Et ça, c'est souvent notre caractéristique, malheureusement. Nous sommes devenus de plus en plus un peuple qui rate ses rendez-vous. Nous avons par exemple cru que la chute du maréchal Mobutu sonnerait un nouveau départ. La chute du régime mobutien allait inaugurer l'ère de la prospérité, ainsi de suite. Nous étions tellement focalisés sur les mâles Mobutu qui devaient être extirpés, être mis de côté, que nous n'avons pas été pris dans quant à voir qui est-ce qui venait de l'autre côté. Voyez-vous ? Parce que nous avons chanté pour le départ de Mobutu. Nous nous sommes battus pour le départ de Mobutu sans voir qui viendrait remplacer Mobutu. Mobutu est parti, c'était qu'un régime, Mobutu c'était un régime, Mobutu c'était un individu, Mobutu c'était une gouvernance, mais nous n'avons pas vu les pays qui venaient sous couvert de l'Afden. Et regardez, on l'a appelé libération. La question que nous devons nous poser, qui nous a donné ce terme libération ? Pourquoi est-ce que la chute de Mobutu a été définie comme étant une libération ? Libération de la dictature. Libération de la dictature pour céder place à quoi ? pour céder à l'occupation. Mais est-ce que quand l'occupation remplace une dictature, on appelle ça libération, qu'est-ce qui est bon pour vous ? Être sous une dictature ou être sous-occupé ? Parce que la dictature finit toujours. Il est plus facile de se défaire d'une dictature qu'à se défaire d'une occupation. Surtout lorsque cette occupation est l'œuvre de, pas seulement d'un seul état, mais d'un conglomérat d'un groupe d'État. Voyez-vous ? Et regardez, aujourd'hui, ça va faire plus de 25 ans que nous sommes entrés de patauger dans ces troubles. Nous sommes entrés de patauger simplement parce que nos paradigmes étaient biaisés. On a confondi la chute de Mobutu à la libération. Est-ce que nous sommes auteurs, en d'autres termes, si je peux bien vous comprendre ou paraphraser, vous voulez dire que nous sommes auteurs de nos propres malheurs ou bien nous sommes complices de notre propre malheur ? Je dirais les deux. Nous sommes complices parce que nous ne sommes pas les seuls à penser comme cela. Mais nous sommes auteurs parce que c'est aussi notre attitude, c'est notre discours, c'est notre narratif, c'est notre comportement du quotidien. C'est l'absence d'une vision responsable qui a fait croire aux autres que nous étions manipulables. Eleanor Roosevelt, une ancienne première dame américaine, disait si quelqu'un s'est fait Anne, Anne comme Inanessa, si quelqu'un s'est fait Anne, il ne doit pas se plaindre lorsque les autres le montent dessus. Je vais paraphraser pour mieux comprendre. Si quelqu'un s'est fait cheval, un cheval, il ne doit pas se plaindre lorsque les autres le montent dessus. Vous comprenez ? Et le professeur Mabika Kalanda, déjà en 1963, avait sorti un merveilleux livre où il disait que nous avions été colonisés parce que nous étions colonisables. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a ces comportements que nous affichons, il y a cette posture que nous prenons qui nous prédispose à devenir complice de notre propre malheur. Voyez-vous ? Donc, les responsabilités sont à partager. Mais je pense que nous devons assumer nos responsabilités en tant qu'État, nous devons assumer nos responsabilités en tant qu'élite, nous devons assumer nos responsabilités en tant que peuple, en tant qu'intellectuel. Pourquoi ? Parce que, finalement, tous les mal qu'on nous fait subir, nous allons constater que le Congolais lui-même, que ce soit surtout son élite, le Congolais lui-même est acteur important dans ce mal qu'on est en train de subir. Voyez-vous ? Oui. Que ce soit hier, lors de la guerre froide, que ce soit aujourd'hui, nous n'avons pas encore réussi, par exemple, à penser par nous-mêmes quelle est la politique étrangère que nous voudrions mettre. Lorsque nous regardons le contexte géopolitique autour de nous, lorsque nous regardons le velléité auquel nous faisons face aujourd'hui, posons-nous la question si ce que nous optons comme politique sont en adéquation avec ces anges. C'est un problème. Il y a beaucoup de personnes élevées en intelligence qui ont beaucoup étudié, qui continuent d'étudier aujourd'hui, telles que vous. Vous êtes un exemple. Une personne très respectée d'une haute société, de la haute société, je veux dire. Mais on ne peut pas mettre, par exemple, des personnes telles que vous dans cette catégorie des gens qui ne veulent pas le changement du pays. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment engagés pour le changement du pays. Il y a vraiment des gens qui sont déterminés, qui ont cette vision, qui militent jour et nuit pour cela. Comment se fait-il que, malgré cela, malgré toutes ces volontés, malgré toutes ces intelligences que nous avons, les problèmes demeurent ? C'est un système ou c'est l'homme ? Ou qu'est-ce qui ne va pas exactement ? Vous savez, Dan, lorsque le mal est systémique, c'est-à-dire, lorsque le système lui-même constitue le mal, on ne le change pas en changeant les acteurs. Un système ne peut être remplacé que par un système. Depuis ça, jusqu'à aujourd'hui ? On n'a jamais, c'est ça justement le mal. On n'a jamais cherché à changer. C'est justement ça, notre péché, de ne pas... Malgré toutes ces intelligences que nous avons au pays, les gens respectables que nous avons au pays. Nous avons des savants. En termes d'intelligence, ce n'est pas ce que le Congo manque. Seulement, il faudra aussi relativiser. Parce que l'intelligence, ce n'est pas simplement le fait qu'on ait glané aux trois, quatre diplômes universitaires. L'intelligence, dans un état, on le sent dans sa gouvernance. On le sent dans les beaux-vivres. Dans un état, l'intelligence, on le sent dans le système de la prise en charge sanitaire. L'intelligence, dans un état, on le sent dans les grandes artères. Comment les gens roulent, comment les piétons roulent, comment le conducteur de véhicules roule. L'intelligence, comme disait d'ailleurs le Matsuma Gandhi, on le sent. Lui, il est d'ailleurs exagéré. Il dit qu'on le sent dans la manière dont l'on traite les animaux. Lui, il est exagéré. On traite les animaux et on traite les vieilles personnes. Vous allez vous voir que dans les deux situations, nous sommes totalement absents. Voyez-vous ? Donc, le problème n'est pas que nous ne soyons pas intelligents. Autre chose qu'il faudrait dire par rapport à l'intelligence dans une nation, c'est aussi l'orientation ou encore l'usage que l'on fait de cette intelligence. En tout cas, moi, je suis contre ceux qui pensent que l'intelligence serait l'apanage des universitaires. On peut être très intelligent sans avoir été à l'université. Et être auteur de proposer des solutions. Voilà. On peut aussi être à l'université et amener les pays au plus bas niveau tel que nous l'avons fait. dire ça, ce n'est pas se moquer de qui que ce soit. Dire ça, c'est être serieux et non complaisant dans l'analyse. Parce que si le diagnostic... On peut laisser la gestion du pays à une personne qui n'a pas été à l'université ou à l'école. Mais écoutez, écoutez... Il peut bien diriger le pays et l'amener à un certain niveau. Il y a des gens dans l'histoire de gouvernance des États qui n'ont pas été dans les hautes sphères des universités. Mais qui ont été de très bons managers d'État. Qui ont mis en place une très bonne gouvernance. Comme il y a aussi des gens qui sont détentaires, des diplômes, même de grandes universités. Mais qui, au lieu de faire décoller les choses, ont plutôt enlevé même le pneu pour rendre difficile le décollage, même pour ceux qui viendront par la suite. Ce n'est pas pour moi le lieu de me moquer de l'intelligence parce que j'ai toujours accordé une certaine sacralité à l'intelligence parce que Dieu lui-même est intelligent. J'ai toujours dit que l'intelligence est un aspect du divin. Là où il y a le divin, il y a l'intelligence. sinon le monde ne serait pas ce qu'il est si Dieu n'était pas intelligent. Je ne diabolise pas l'intelligence, plutôt je fais la sublimation même de l'intelligence. Ça, je n'ai pas honte de faire la sublimation de l'intelligence. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est aussi au niveau du casting et des mises en place. On peut avoir autant d'intelligence. mais si on ne leur place pas là où il se doit, nous continuerons à nous plaindre des mêmes problèmes parce que la gestion de la chose publique, les postes de commandement, malheureusement, comme dans beaucoup de pays africains, sont désormais réservés aux militants et non pas aux compétents. Or, militantisme et compétence sont des choses différentes. Parce qu'il ne faudrait pas que l'universitaire congolais, quand il termine ses études, qu'il se dise « meilleure façon pour moi de servir la nation avec les savoirs légers, il faut que je prenne une carte d'adhésion comme membre. » Qu'est-ce que nous voyons ? C'est ce que malheureusement nous voyons. Et ça, c'est un problème qu'il faudrait vite régler. C'est là où je fais appel à un leadership qui transcende les partis, qui transcende les groupements politiques pour commencer à faire ce qu'on appelle en anglais « smart casting ». C'est-à-dire quoi ? Mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et pour ça, il faudrait que nos dirigeants aient l'ambition pas seulement de réussir les mandatures, mais aussi d'escrire leurs noms en lettres d'or dans les annales de la République pour que dans les 30 prochaines années, qu'ils ne soient pas seulement cités pour avoir été dirigeants, mais qu'on dise « celui-là aussi est un père ». Parce que pour une nation, les pères, ce n'est pas seulement ceux qui ont été signataires lors de notre accession à l'indépendance, les pères, ils peuvent venir aussi 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Vous ne parlerez pas des États-Unis aujourd'hui, citant les pères des États-Unis, sans citer un Abraham Lincoln. Et pourtant, Abraham Lincoln n'est pas de la première génération. Il est le 16e président américain entre lui et les autres il y a presque 100 ans. Voyez-vous ? Mais il a quand même réussi grâce à son leadership parce qu'il a voulu gérer au-delà du sensationnel. Il a vu le long terme. Il s'est dit « Je me choisis un combat. » C'est l'abolition de l'esclavage. Il a réussi grâce à son courage à naviguer contre le courant parce que c'est ça aussi la force d'un leader. C'est apprendre à naviguer contre le courant. Les cimétières de leadership dans la gouvernance des États, c'est le populisme. Dans des pays comme celui-ci, comme beaucoup d'autres pays africains, où la précarité est devenue beaucoup plus présente qu'il y a l'air à respirer, où la précarité est présente même dans les universités. Ce n'est pas bon qu'on aime trop les chefs. Qui voulait vous dire par là. Exactement. C'est-à-dire, si on l'aime trop, cela signifie qu'il fait ce que nous voulons. Or, lui, il n'a pas besoin de faire ce que nous voulons. Il a besoin de faire ce dont nous avons besoin et ce que nos enfants, ce dont nos enfants auront besoin. donc il doit éviter de tomber dans le populisme. C'est là où on fait appel non pas aux acteurs politiques, mais plutôt aux hommes d'État. Parce que la différence entre les deux, c'est que les hommes politiques réfléchissent en termes de mandature, en termes de quinquennat. Les hommes politiques travaillent pour voir quoi dire et remporter les prochaines élections. mais les hommes d'État pensent les prochaines générations. Les hommes d'État pensent l'avenir. Un homme d'État, c'est celui qui pourrait même accepter qu'on dise qu'il a échoué dans sa mandature, mais que 15, 20 ans après, que l'histoire aille exhumer son honneur, que l'histoire aille exhumer sa gloire pour dire ta place n'est pas parmi les hommes communs, ta place est dans les patayons. Et pour cela, il faudrait que cet homme-là soit entouré, non pas de flatteur. Mais des gens qui... Donc il y a non seulement la compétence, non seulement refuser de tomber dans le populisme, mais aussi être bien entouré. Il faudrait être bien entouré. Être bien entouré ne signifie pas qu'on soit toujours entouré de gens qui voient les choses comme vous. C'est déjà dangéré. Parce que si tout le monde voit les choses comme vous, vous n'allez pas innover. Vous avez besoin de gens qui encensent votre position et des gens qui ont prêté allégeance à la réalisation de votre vision en vous proposant aussi ce qui est contraire. Qui peuvent s'opposer à vous. Qui peuvent... Bon, pas s'opposer parce que le conseiller n'est pas appelé à faire l'opposition. Mais il est appelé à dire ce qu'il pense être bon. Ça peut contredire la vision du chef. Ça peut contredire... Non, non. Ça ne va pas contredire la vision du chef. Ça peut contredire les méthodes du chef parce que j'estime que si je n'adhère pas à la vision je ne vais pas aller. Mais si je veux je crois à la vision. La vision c'est cette prospérité collective que nous voulons construire. C'est ce bien-être de demain, du futur. Mais dans les méthodes je peux dire par exemple normalement ça on n'a pas besoin de le faire maintenant. On peut ici déléguer quelqu'un d'autre le faire et non pas vous-même. Voyez-vous ? C'est aussi dans le sens de renfort que c'est parce que la position du chef est tellement sacrée il faut lui éviter les erreurs. Il faut lui rassurer qu'après son passage qu'il ait sa place dans les patins qu'on ne disait pas qu'il est arrivé là parce qu'il y a eu concours de circonstances mais l'histoire c'est lui-même c'est comme on dit on peut te faire porter une couronne mais c'est à toi-même de trouver ta place dans l'histoire. C'est par toi-même que tu dois te trouver une place dans l'histoire. Et pour cela il faudrait des gens qui ne viennent pas simplement des partis politiques qui ne soient pas des caisses de résonance des quartiers généraux des partis politiques mais qui aient une vision élevée une vision élevée pour qu'il soit en même de dire ce qui est bon par rapport à ce qui est faisable. Parce qu'il ne faudrait pas seulement colmater les brèches mais il faut bâtir quelque chose de solide pour les générations à venir. Il faut bâtir quelque chose de solide. Et pour ça le chef le leader doit placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça c'est très important. Comment j'aimerais savoir comprendre au pasteur je vous appelle le pasteur je vous appelle le docteur Il n'y a pas de problème. Docteur depuis 60 l'année de l'indépendance aujourd'hui on est 63 ans déjà d'indépendance est-ce que tous ces critères-là on ne l'a jamais découvert dans une gouvernance depuis ? Vous savez je vais vous dire une vérité nous avons jusque-là eu de bons gouvernements parce que quelque part il faudrait reconnaître les mérites des différents gouvernements qui se sont succédés et ça n'a pas été facile parce que justement ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des contraintes des contraintes endogènes comme exogènes en interne comme en externe mais le problème c'est que des fois on a mal négocié les virages on a mal négocié les contours quelques fois on a voulu plaire à l'extérieur parce qu'on était sûr que c'est l'extérieur qui garantissait la survie du régime ainsi un régime s'émet désormais à travailler pour l'extérieur en lieu et place de travailler pour construire une puissance au centre de l'Afrique quelquefois on a été inféodé par quelques excusez-moi idées j'ai avalé la salive de travers on a été inféodé par des idées qui étaient bonnes mais qui n'étaient pas adaptées à ces contextes là voyez-vous parce que en matière de gouvernance d'état en management d'état la bonne volonté ne suffit pas voyez-vous il faut tout un cocktail la bonne volonté la compétence mais tout cela repose c'est quelque chose de fondamental la vision la vision d'un leader ou d'un pays d'un pays et qui définit cette vision parce que nous on est encore au niveau de débattre sur la vision des individus ce malheur aller aujourd'hui en Éthiopie vous savez il y a quelques années vers les années 84 85 on disait de quelqu'un qu'il est éthiopien parce qu'il est maigre parce qu'il souffre parce que il n'a pas une bonne mine on dit Wanaza éthiopien ok il y a même des chansons qui s'est chantée quelqu'un a la santé à Éthiopie ainsi de suite voyez-vous alors ce qui se passe ici Dan aujourd'hui quand vous allez en Éthiopie vous vous rendez compte que ce pays a fait preuve d'une résilience extraordinaire ce pays a survéquis à sa misère il a survéquis à sa crise ce pays a réussi aujourd'hui il y a quelque chose quelques faits qui j'allais rattraper avec le conflit au niveau du Tigré ce pays a réussi à devenir une économie émergente en Afrique ce pays a réussi à devenir comment ils disent c'est-à-dire un des carréfours importants en Afrique avec la flotte la plus importante au niveau de l'Afrique éthiopienne et airline plus les 100 appareils ok ce pays aujourd'hui peut prétendre intégrer les BRICS vous comprenez mais ce pays quand vous allez en Éthiopie aujourd'hui il n'y a pas la vision du premier ministre non le premier ministre a son programme mais la vision c'est la vision que les pays ont adopté ce qui fait ce qui nous prouve combien nous sommes en retard par rapport aux autres le pays n'a pas encore de vision c'est quoi la vision que nous avons en tant qu'État Congo d'abord quand on dit que nous sommes Congolais c'est quoi être un Congolais parce qu'il faut dépasser cette définition de dire qu'on est Congolais parce qu'on est des pères et des mères ou parce qu'on habite le Congo le contenu de la Congolité c'est quoi au-delà de l'aspect nationalité au-delà de l'aspect constitutionnel qui définit la nationalité c'est quoi être un Congolais quels sont les ingrédients qui composent un Congolais est-ce que ces ingrédients prédisposent le Congolais à être un homme fort capable de prendre son pays du point A pour l'amener au point B ou bien ce Congolais c'est encore cet homme qui est vide d'esprit et qui pense que tout ce qui est étranger est bon pour lui voilà pourquoi il baigne dans un mimétisme qui dépasse même le bon Dieu parce que le Congolais c'est celui qui croit que tout ce qui est de lui est mauvais tout ce qui est bon c'est ce qui vient de l'extérieur voilà pourquoi vous allez constater que c'est une réussite pour les Congolais d'aller à l'étranger c'est une réussite pour les Congolais d'épouser ce qui est étranger c'est une réussite pour les Congolais d'apprécier ce qui est étranger c'est une réussite pourquoi ? parce que du point de vue de la composition anthropologique qu'est-ce qui loge dans notre subconscient et qui nous définit qui nous sommes ça il faut le faire pour avoir une vision nationale d'où venons-nous ? parce que la résilience d'un peuple quand un peuple fait face à des situations humiliantes comme celles que nous sommes en train de subir un Rwanda qui nous humilie depuis plus de 25 ans aujourd'hui un Burundi qui peut venir qui peut prétendre venir ici chez nous et dire nous partirons le jour où vous aurez une armée ce sont des humiliations être dans un pays où il y a 14 banques privées et toutes ces banques privées sont à des capitaux étrangers pas une seule qui est congolaise toutes les banques gabonaises togolaises kenyans camerounaises nigériennes ainsi de suite ce sont des humiliations maintenant face à des humiliations comme celles-là l'instinct naturel pour un peuple normal c'est celui de se rabattre sur son passé si le passé proche ne lui garantit pas cette résilience il se rabat sur le passé lointain s'il faut même recourir à des années des centaines d'années il faut recourir pour retrouver l'Empire Congo pour dire nous sommes les descendants d'Nzigankouf nous sommes les descendants de l'Ukeny voyez-vous si nous pensons qu'être le peuple de Mobutu ne nous agrandit pas recourons au passé la Turquie que vous voyez aujourd'hui mon cher ami Erdogan a réussi parce qu'il a trouvé sa nostalgie c'est quoi sa nostalgie c'est l'Empire Ottomane il faut exhumer la gloire de l'Empire Ottomane qui était un grand empire qui s'est imposé tant en Occident qu'en Orient voyez-vous ça c'est la vision aujourd'hui vous allez dans plus de 104 pays du monde si je n'exagère pas désolé vous trouverez non pas des centres culturels turcs et ils ont des écoles turques les français ont eu des centres culturels français parce que une nation puissante elle est puissante pas seulement par rapport à elle-même on est une nation puissante aussi par rapport aux autres or la puissance c'est aussi la projection de celle-ci à l'extérieur de son territoire Poutine Poutine a trouvé une Russie suffocante Poutine a trouvé une Russie démantelée une Russie qui peine même à cohabiter et à coopérer avec ces anciennes nations constituantes de l'ex-URSS mais sur quoi s'est posé Poutine nostalgie l'ex-URSS il dit je vais réveiller l'empire soviétique voyez-vous nous devons nous aussi nous trouver une raison une raison pour laquelle nous serons prêts à vexer la dernière goutte de notre sang et cette fois-là nous ne devons pas le faire pour les hommes politiques nous devons le faire parce que nous disons c'est la seule façon pour nous d'honorer notre passé et c'est en honorant notre passé lointain que nous nous construirons un futur glorier donc la vision nationale nous devons nous la constituer pourquoi nous avons cette supposition géostratégique neuf voisins écoutez être être le Congo ne peut pas nous laisser à vivre dans les loisirs comme nous l'aimons non on peut être le Congo et être un pays de loisirs un pays comme on dit de musique non non la musique c'est pas mauvais ça fait partie de la culture ça fait partie de la culture la musique la sape tout ce qui va avec la gastronomie et ainsi de suite nous devons insensé cela c'est ça notre particularité c'est ce qui nous distingue d'autrui de l'autre voyez-vous ça c'est notre effort mais ici je dis on ne peut pas danser jouer quand on marche sur une corde parce que être le Congo c'est un peu marcher comme sur une corde un peu comme marcher sur une corde le risque c'est que on puisse tomber on puisse tomber et nous n'avons pas le droit de tomber neuf voisins autour de nous mon cher ami de voisins fragiles fragiles du point de vue politique du point de vue économique du point de vue sécuritaire aucun de nos pays voisins ne peut nous garantir que dans les 40 prochaines années ces pays seront toujours stables parce que ce sont tous des pays qui ont une histoire avec des coups d'état qui ont des histoires avec des guerres donc ces velléités là devraient nous amener à repenser ou encore à penser une politique étrangère qui nous soit propre pas une politique étrangère par procuration comme nous l'avons fait durant la deuxième guerre froide où nous étions les chantres d'une politique étrangère du bloc occidental capitaliste voyez-vous oui mais docteur entre nous entre nous de façon beaucoup plus simple pour la population qui n'est pas assez instruite comme comme certains par quel mécanisme allons-nous arriver à se déterminer la vision par quel mécanisme qu'est-ce qui va nous donner ou nous nous offrir cette vision il y a une émission je ne sais pas si vous l'avez suivie quand on était encore un tout petit jeune c'est pas sorcier ah oui bien sûr voilà je dirais comme ça c'est pas sorcier c'est pas de la magie mais c'est à nous-mêmes de le faire nous nous c'est collectif nous c'est collectif nous là c'est l'élite c'est pour ça qu'on est élite c'est vrai la difficulté c'est qu'il faudrait un pouvoir rassembleur il faudrait une autorité qui sert des catalyseurs pour amener les intelligences nationales ensemble et constituer ce qu'on appelle une intelligentsia dont le rôle consistera à penser le futur du pays parce que ça au moins on ne l'a pas encore fait et c'est très dangéré voilà pourquoi nous sommes dans des réactions très sensationnelles où vous entendrez par exemple des gens dire c'est petit pays c'est petit pays c'est un petit pays on va l'écraser non c'est vrai que l'espace en géopolitique est un facteur de puissance mais cet élément peut aussi être contredit par des faits quand vous prenez l'exemple d'un pays comme Israël c'est un petit pays mais qui a réussi à survivre face à des ennemis beaucoup plus dangereux plus féroces tous ces pays Jordanie Syrie ainsi de suite Palestine mais ces petits pays parce que la grandeur d'un pays n'est pas seulement par rapport à son territoire je veux en venir mais c'est d'abord aussi par la qualité de la politique qui est menée et aussi par les capitales humaines qui constituent sa population son degré de formation son degré d'instruction mais aussi son degré d'adhésion à la cause nationale parce qu'on peut avoir un peuple nombré des millions mais il faudrait évaluer les degrés de la patriocratie de ce peuple là est-ce que ce peuple prend à coeur la chose nationale or aujourd'hui vous allez vous rendre compte qu'il y a une défaillance du point de vue de ce qui se passe regardez les clivages qu'il y a entre l'ouest et l'est de la république la situation qui sévit à l'est de la république préoccupe de moins en moins nous qui sommes ici à l'ouest c'est comme ça que certains experts parlent non pas de la guerre à l'est de la RDC mais la guerre de l'est de la RDC vous comprenez il suffit de voir comment les choses se passent ce clivage là doit très vite être effacé et ramener réellement l'unité nationale je disais l'intelligence qu'il faudrait mettre en place pour penser l'avenir ils doivent avoir un pouvoir fédérateur pouvoir fédérateur déjà nous faire comprendre que nous devons sortir de ces paradigmes extropiés qui nous font croire qu'un petit pays ne peut pas nous nuire non un petit pays peut nuire vous prenez l'état du Vatican c'est le plus c'est parmi les trois plus petits pays du monde Vatican qui n'a pas d'armée à part la guerre de Suisse qui en réalité n'est qu'est là pour garder le pape mais ce petit pays du Vatican a plus de poids sur la scène internationale que beaucoup d'autres pays qui comptent des millions de personnes voyez-vous et là pensez notre diplomatie pourquoi parce qu'en géopolitique chère Dan on ne protège pas l'objectif en étant dans l'objectif c'est-à-dire quoi on ne peut pas toi et moi protéger cette pièce ces studios en restant dans les studios non non il faut sortir il faut sortir nous devons nous rassurer que dans les pièces voisines il y a des gens dont la mission consiste à veiller pour nous à surveiller les mouvements des uns et des autres pour voir s'il y a des menaces qui pourraient nous déstabiliser aujourd'hui donc il faut infiltrer ces pays là il faut infiltrer ces pays cesser de diaboliser l'infiltration parce que celui qui infiltre est fort celui qui infiltre il est fait pour ses intérêts nationaux il est fait pour se préserver l'infiltration en diplomatie en politique étrangère c'est un facteur de puissance un facteur de puissance un pays qui ne s'est pas infiltré les autres n'est pas impuissant un pays qui s'est plaint parce qu'on l'infiltre c'est un pays impuissant vous savez lorsque comment s'appelle ces gars qui a duvillé comment la SCIA avait avait mis des écoutes pour Julian Assange voilà Julian Assange oui tout le monde s'est moqué les Etats-Unis mais les Etats-Unis étaient contents vous savez pourquoi ils étaient contents parce que en géopolitique même ceux dont on vous reproche peut-être que Pexu comme un facteur de puissance au moins vous savez que moi je peux vous contrôler c'est un élément de puissance donc nous aussi nous devons infiltrer pourquoi nous devons infiltrer nous sommes dans une région vraiment une nobileuse notre sous-région avec des régimes très fragiles dictatorial dictatoriaux pour la plupart avec des semblants de démocratie donc à tout moment ça peut barder nous devons en tant qu'Etat Congolais compte tenu de ce que nous représentons compte tenu de ce que nous régorgeons comme ressources compte tenu de l'espace mal occupé par nous-mêmes parce qu'il y a inadéquation entre l'étendue et le nombre de Congolais le Congolais mal peuplé nous devons à ce moment-là considérer la guerre comme étant une règle et la paix comme étant une exception vous appelez tout le monde à la guerre je n'appelle pas tout le monde à la guerre mais je veux juste qu'on arrête aujourd'hui Congolais nous avons tendance à avoir cette posture moralisante la cohabitation entre les états repose sur un principe sans croissant c'est le rapport de force vous comprenez les états ne coûtent pas ceux qui pleurent les états respectent ceux qui sont dissuasifs c'est-à-dire il nous faut un appareil militaire très dissuasif mais pour que cet appareil militaire soit dissuasif il faudrait d'abord que nous mettions en place une armée républicaine une armée républicaine dont le recrutement même devrait tenir compte de la géopolitique nationale c'est-à-dire c'est-à-dire que ce soit plus une armée comme à l'époque de Mobutu où l'on avait l'impression que c'était les Bengals c'était l'armée des Bengals là il ne faudrait plus que ce soit comme au moment du régime passé de Swahili c'est-à-dire celui qui est déjà Moussoyil il pense qu'il a plus de chances de monter des grades par rapport à celui qui est du Congo central ou du Bandung ça c'est pas une armée républicaine une armée républicaine c'est cette armée qui se construit non pas en fonction du régime en place mais qui se construit en fonction de la mission que la nation lui a assignée parce qu'en réalité la construction d'une armée doit répondre à l'ambition que vous vous êtes faite en tant que nation c'est parmi les priorités dans le cadre de la RDC parce que vous avez dit que c'est une région qui est vraiment qui est parce que là on se plaint du Rwanda mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a plus de danger que le Rwanda dans la sous-région oui les jours un pays comme l'Angola se lève du mauvais pied parce que l'Angola il a expérience que le Rwanda n'a pas en termes de guerre l'Angola a des troupes que le Rwanda n'a pas mieux entraînées l'Angola a un arsenal mieux performant que le Rwanda l'Angola partage avec nous la plus grande frontière du Bandundu jusqu'au Katanga vous comprenez un peu les dangers l'Angola a la facilité d'atteindre Kinshasa avec la proximité entre l'Angola et Kinshasa pour preuve pour qu'au mois d'août l'on sauve qu'on se sauve avec l'agression du RCD au mois d'août 98 il a fallu l'intervention de l'armée angolaise qui a sauvé qui tourna qui a fait à ce que finalement le régime des Kabila les pères soit sauvé maintenant imaginez-vous le jour où on se réveille mal voilà pourquoi cet armée ne doit pas être construit en fonction du Rwanda mais en fonction de nos ambitions notre ambition en tant qu'étant état puissant dans la région c'est-à-dire un état qui fait peur au Congo-Braza une armée qui fait peur au Congo-Braza une armée qui fait peur au Rwanda une armée qui dit à la Tanzanie je ne vais pas oser une armée qui fait peur à Mousseveni à Ouganda même après Mousseveni Est-ce que je comprends très bien docteur je veux quand même comprendre cette prise de position cette décision prise par les autorités quand on demande aux armées étrangères de venir les armées des pays voisins de venir trouver solution à nos problèmes en interne est-ce une humiliation comment comprenez-vous cela est-ce que ça peut se faire c'est acceptable il y a ce que Bernard Abadier un professeur des relations internationales appelle la géopolitique de l'humiliation ça existe presque tous les pays du monde les grandes puissances ont connu à un certain moment l'humiliation Poutine dont je parlais tantôt travaille dit-il pour ôter l'humiliation que son pays a subi voyez-vous la France a été humiliée De Gaulle était partie s'exiler voyez-vous lorsque on fait le débarquement en Normandie c'était une humiliation pour la France voyez-vous le Rwanda ici a été humilié nous l'avons humilié on a pris le corps de son président 94 lorsque au mois d'avril je crois avril ou mai lorsque l'avion d'Abi Arimana tombe on prend le corps d'Abi Arimana on vient l'enterrer ici c'est une humiliation pour un pays voyez-vous le Rwanda ne faisait que ce que nous nous leur disions de faire c'était une humiliation lorsqu'en 85 Mousseve ne prête serment il va en Thébé il prend l'avion hélicoptère plutôt jusqu'à Goma les jours de sa prestation de serment pour dire merci au maréchal Mouboutou parce que Mouboutou a réussi à les placer là vous comprenez je ne vous dis pas ce qui s'est passé et vous posez la question à Edouard Dos Santos paix à son âme combien il a il a souffert parce que Mouboutou soutenait Mousseve à un moment donné nous étions les maîtres de la région voyez-vous nous étions les maîtres de la région personne ne pouvait jouer avec nous personne ne pouvait jouer avec nous et aujourd'hui personne ne joue ce rôle là il se les dispute le Rwanda se dispute ce rôle avec Luganda bien qu'ils soient alliés les Kenyans étaient en train d'observer de loin les Kenyans voudraient jouer ce rôle bon il s'est dit je commence à voir sur le plan politique pourquoi toutes ces gens viennent toutes ces personnes viennent nous aider c'est parce qu'ils savent que c'est un théâtre le Congo est un théâtre en tant qu'espace est un enjeu où chacun peut faire valoir sa force dans ses confrontations géopolitiques Luganda ne peut pas le Burundi n'a pas le poids de faire face à l'Ouganda directement il n'a pas le poids pour faire face à son voisin le Rwanda mais il s'est dit je peux me trouver mon importance de par le rôle que je vais jouer en RDC donc l'humiliation ne doit pas être considérée comme une fatalité à ce stade ici nous devons reconnaître que notre armée est une armée à construire voyez-vous notre armée est une armée à construire notre armée est une armée que nous devons mettre en place mais nous devons nous y prendre de la plus belle manière pour que les solutions que nous allons proposer ne portent pas en elles-mêmes le germe de problèmes qui pourraient arriver vous dites quelqu'un me disait l'impossible n'est pas congolais tout est possible sous le sol de la détermination de l'abnégation mais avant tout une vision l'armée on veut la construire pourquoi on peut attraper le retard et pour cela il faudrait qu'on se dépasse il faudrait transcender les niveaux de débat politique il faudrait associer les techniciens voyez-vous parce qu'un pays comme le Congo ne peut pas se donner le luxe de sous-traiter sa sécurité on ne peut pas si on le fait il faudrait qu'on le fasse en fournissant trois fois plus d'efforts pour ne pas étendre longtemps le séjour de ces armées étrangères sur notre sol pour preuve leur présence jusqu'à présent n'a pas apporté la solution escomptée parce que ces nations ne sont pas bêtes chacune de ces nations il vient pour ses intérêts propres parce que vous le savez les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts voyez-vous et c'est tout à fait normal pour eux c'est de la bonne guerre pour eux c'est de la bonne guerre pour eux pour eux c'est normal c'est normal l'état doit toujours se poser la question je gagne quoi là-bas c'est comme ça les états ne réfléchissent pas comme les individus les individus ont de la compassion mais les états n'ont pas besoin d'avoir de la compassion entre eux parce que si vous croyez que l'enfer existe laissez-moi vous dire que l'enfer existe pour les individus mais non pas pour les états si vous croyez que les ciels existent les ciels existent pour les individus les paradis les paradis n'existent pas pour les états les états sont des monstres froid personne ne va vous respecter parce que vos larmes sont bleues ou rouges les gens vous respectent parce que vous leur imposez ce respect en externe et en interne vous travaillez de manière à ne pas être que parasité par des situations qui vous fragilisent parce que la puissance en externe se construit en géopolitique d'abord en interne veillez à ce que les revendications en interne soient vite rencontrées parce que un état ne peut pas se prévaloir comme étant puissant en géopolitique si la grange sociale en interne prend des proportions élevées pourquoi ? parce que l'extérieur peut utiliser ça pour surfer en tournant les gens contre leur propre pays exactement mais je me pose une question vu que nous sommes dans un système de démocratie qui nous amène aux élections à chaque année chaque 5 ans nous avons des nouveaux dirigeants à la tête du pays à l'hémicycle il y a des dirigeants les mandats électifs est-ce que c'est un système qui peut produire des bons fruits ? c'est le moins bon c'est le moins bon parce que cette électocratie pour laquelle nous nous sommes battus que nous avons tous souhaité n'est pas forcément la voie par laquelle on va aboutir au développement déjà l'on dit qu'il n'y a pas de démocratie sans élections malheureusement toutes les élections ne sont pas démocratiques c'est ça voyez-vous le problème n'est pas seulement l'avènement de nouveaux dirigeants il faut plutôt appeler l'avènement de nouveaux hommes de nouveaux hommes et non pas de nouveaux dirigeants parce que s'ils sortent tous de la même moule de la même classe politique il n'y aura pas de changement le changement qu'il faut viendra avec de nouveaux hommes qui sont ces nouveaux hommes ce sont des hommes qui ne jurent que par la patriocratie ce sont ces hommes qui ont compris quelle est la vocation que nous avons en tant que peuple en tant que nation ce sont ces hommes qui ont compris que la puissance pour nous c'est la seule survie géopolitique ce sont ces hommes qui veulent utiliser ce que nous avons pour nous donner une voie en géostratégie faire valoir notre voie ces gens qui veulent travailler pour que le Congo contribue à l'émergence de l'Afrique et contribue de la plus belle manière à un monde de paix et à un monde prospère ce sont des gens qui ne relèient pas ce qui se dit dans les partis politiques mais qui font l'apologie du bon sens ce sont des gens qui savent faire la différence entre les discours politiciens et les discours républicains c'est à dire je peux ne pas aimer le président de la république mais pour cette cause républicaine je me joins à lui voyez-vous ce sont de nouveaux hommes de nouveaux hommes qui sont épris de cet amour pour la patrie ces nouveaux hommes ne viendront pas du ciel ces nouveaux hommes il faut les fabriquer ces nouveaux hommes il faut les créer les créer grâce à l'école grâce à l'université grâce aux médias grâce aux milieux religieux parce que les Congolais sociologiquement est un peuple très religieux grâce aux religieux aussi grâce aux dirigeants politiques qui prêchent par l'exemplarité et non pas par les discours lorsqu'on aura une nouvelle classe politique de nouveaux hommes qui vont faire la politique et bien là nous pourrons dire qu'on peut espérer à un Congo que le moumba est rêvé on peut espérer un Congo que le moumba est rêvé on va finir docteur dernière question comment voyez-vous l'avenir de la RDC je répondais comme Socrate on lui pose la question il a des jeunes gens ont pris un oiseau qu'ils ont gardé dans leurs mains ils mettent derrière pour l'éprouver il dit dites-nous si cet oiseau est mort ou il est vivant il dit si je dis qu'il est mort vous allez le lâcher si je dis qu'il est vivant vous allez l'étouffer cet oiseau est ce que vous voulez qu'il soit ainsi le Congo je le vois comme nous le voudrons mais je ne désespère pas je suis un homme de foi je crois à notre résilience je crois à notre bonne foi qui loge au fin fond de nous qu'on peut faire de ces pays un des plus beaux lieux à visiter tout ce qu'il faut pour le faire nous l'avons ce qu'il nous faut à présent c'est de la bonne volonté mais aussi une direction à suivre l'essentiel n'est pas d'avoir un bon véhicule vous devez savoir vous allez où c'est quand nous allons définir la destination que nous finirons par décider par quel itinéraire nous voulons y aller je trouve je vois un Congo fort et puissant un Congo pour lequel nos enfants diront nos dadis ont bien travaillé ils ont bien pensé merci beaucoup docteur je vous en prie pour nous avoir honoré aujourd'hui l'émission a été très très belle très instructive merci et nous savons que nos téléspectateurs vont aimer et ils vont encore vous demander est-ce qu'on peut repasser parce qu'apparemment on n'a pas fini toutes les questions non non bon ça dépend de toi ça dépend de toi mon cher ami on est là on est là si notre agenda nous donne une brèche on ne manquera pas docteur Silas mesdames et messieurs vous l'avez suivi en tout cas ils prêchent par la vision il faut une vision nous devons savoir où nous allons et c'est en définissant où nous allons que nous allons trouver le moyen par lequel nous devons arriver à destination merci beaucoup de nous avoir suivis nous vous donnons rendez-vous à une prochaine occasion avec d'autres sujets toujours des sujets qui vous passionnent tant le Congo portez-vous bien et à la prochaine merci